A peine la Libye suspendue du Conseil des droits de l'Homme de l'ONU, les pro-Kadhafi ripostent par des raids aériens dans l'Est contrôlés par les insurgés. Alors que des dizaines de milliers de personnes tentent de fuir le pays, l'ONU lance un appel urgent à la communauté internationale. Une foule s'étend sur plusieurs kilomètres à la frontière avec la Tunisie. Avant la hausse annoncée de 5% du prix du gaz le 1er avril, le gouvernement installe un observatoire de la précarité énergétique pour aider les plus modestes. Une nouveauté suivie de mesures, 20% de rabais sur le tarif social du gaz et une prime à la casse allant jusqu'à 250 euros pour remplacer d'anciennes chaudières. Le couple l'aviez de nouveau face à la justice. Acquittés dans l'affaire Doutreau, ils sont en garde à vue pour des maltraitances présumées sans caractère sexuel sur deux de leurs cinq enfants. Après trois ans de détention provisoire, les époux avaient été condamnés puis acquittés en appel en 2005. Internet est en sa toile dans l'Hexagone. Deux tiers des ménages sont connectés, soit une multiplication par plus de cinq sur la dernière décennie. La fracture numérique diminue, mais il reste des différences. A partir du bac et au-delà, le taux d'équipement est de 87% contre 29% pour les 100 diplômes. Le taux varie aussi avec l'âge. Il passe sous les 50% à partir de 60 ans, chutant même à 8% après 75 ans. 2011, année symbolique. Il y a 20 ans, le 2 mars, disparaissait Serge Gainsbourg. Exposition, coffret, biographie, programmation spéciale à la radio et à la télé. Les hommages rendus à l'homme à tête de chou sont aussi nombreux que les petits trous du poinçonneur des lilas. 20 ans après la mort de Gainsbourg, le public lui dit toujours « je t'aime ». Depuis l'au-delà, il lui répond « moi non plus ». 20 ans après la mort de Gainsbourg. ... ... ... ... ...